Merci, merci, merci. Bonsoir. Bon, avant de commencer, moi j'aurais un petit aveu à vous faire. Je suis un maniaque de télévision. Ah oui, je putonne, moi j'ai quand même malade. Puis d'ailleurs, j'ai une soirée mémorable en tête que je vais vous raconter. J'étais chez moi, bien installé confortablement dans mon Chesterfield, la main droite sur mon pitonneux, la main gauche dans mes shorts finalement. Je pitonnais, je pitonnais, puis je suis tombé sur le canal Ethnie. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça ici le canal Ethnie? Je pense que c'est le 14 ou le 42, je ne suis pas sûr. De toute façon, ce n'est pas du tout à trouver, c'est le poste qu'on ne comprend rien. Et l'émission qu'il jouait, c'est un genre d'émission un peu comme à Music Plus, tu sais, où il présente des vidéoclips. Et le vidéoclip qu'il présentait, c'est un genre de vidéoclip arabe ou yougoslave ou grec. Encore là, c'est dur à dire parce qu'eux autres utilisent toujours le même décor, à cause du budget. Qui consiste à être une toile, ou plutôt un polythène, de 4 pieds par 6 pieds, sur lequel ils ont peint un temple grec avec des escaliers, des colonnes, des nuages, puis une flaque d'eau. Puis en plus d'être petit pilet, c'est mal cadré, tu sais. Fait qu'on voit toujours les fils par terre, puis la perche de son en haut de l'écran, tu sais. Puis là, avec ça, il essaie de nous faire croire que ça a été tourné en Égypte ou à Athènes. Mais on devine assez vite que ça a été tourné dans un parking de centre d'achat à Pointe-aux-Trembles. Et devant ce somptueux décor El Chippo, on retrouve la vedette du vidéoclip qui se trouve être la star. Lui, c'est un genre de pseudo-grec, finalement. Habillé quand même assez propre, là, tu sais. Mais aussi cheap que le reste, là, tu sais. Genre des bermudas avec des sandales puis des bas, là. Tu vois, genre, une chemise bleu ciel brillante déboutonnée jusqu'ici avec, dans le cou, un genre de pendentif Pimpita, là. Puis là, contrairement à moi, lui, il a une coupe de cheveux. Un peu comme ça, ici. Genre de petite toupette S.O.S. Avec des lunettes qui font quand même assez bien, mais qui sont pas en mode du tout. Alors, lui, il est installé devant le décor. Il est toujours comme mal à côté, tu sais. On dirait qu'il a comme... Il sait pas comment se mettre, tu sais. Il est comme... Il est allé au jeu d'acteur, là, tu sais. Et là, tout ça sur un fond de musique triste, libanaise ou ukrainienne, là. Genre... Gling, 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 gling. Alors, après, après une petite intro musicale, notre chanteur, acteur, danseur, il part. Là, on devine qu'il est en peine d'amour, hein? Mais c'est quand même traduit en Beglades, là, tu sais, pour nous aider à comprendre ce qu'il dit. Alors, toujours dans cette tristesse, il se déplace, tu sais. Frisco, nina, c'est gadoo. Mais sans s'en rendre compte, il sort du cadre, tu sais. Mais c'est tellement cheap, tu sais, qu'on voit une main, il fait un signe de revenir, tu sais. Fait qu'il revient bien vite, mais il revient tellement vite qu'il mange la perche de son dans le front, tu sais. Mais il continue comme si de rien n'était. Frisco, nina, c'est gadoo. Et là, à ce moment-là, la musique devient comme plus pépée. Tu sais, genre... C'est assez pépée à ton goût, ça, hein? C'est là qu'on voit entrer à l'écran un genre de... Ben, pas une genre, là... Une grosse danseuse polonaise. Ou hongroise, là. Tu sais, habillée supposément sexy, là... Genre danseuse du ventre, là. Ou plutôt danseuse de bédaine, là. Avec des gros cernes en dessous des bras, puis du poêle à profusion, là. Tu sais, elle est un peu habillée comme genie, sauf qu'elle a l'air d'un gino, là. Là, ça rentre, ça, cette affaire-là. Ça rentre, puis... Ça se met à danser alentour de notre monsieur Falafel, là, tu sais. Là, lui, quand il voit ça, il est comme content, puis surpris en même temps, là. Ou un après l'autre, là. Puis il part, tu sais. Là, il est comme pas rentable, lui, là. Il est parti bien raide, là. Tu sais, on dirait qu'il est comme un genre d'orgasme transcendantale, là. Fait que là, il est parti bien raide, là. Et à un moment donné, la grosse, elle arrête, là. Elle le regarde, tu sais. Elle a quasiment peur, fait qu'elle sent qu'il soit grand, tu sais. Mais lui, il est parti bien raide. Jusqu'à temps qu'il se trouve les yeux, puis qu'il se rende compte que la grosse est plus là, tu sais. Là, au même moment, la musique redevient triste. Dling, 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 dling. Puis lui, il pogne un méchant d'homme. Pis il se remet à se lamenter, t'sais. Crouscouna na brigadou, friscouna na cigata. Là, il a pas regardé à terre, mais il s'enforge d'un fil pareil. Fait qu'il décide d'aller mal s'accoter dans le décor, mais il passe à travers la cellophane. Là, t'entends quelqu'un, il dit, «Haut de poids de la innocent ». Là, probablement que ça veut dire «Haut de poids de la innocent ». Fait qu'il décide d'aller mal s'accoter dans le pied dans le pot de fleurs en plastique, t'sais. Friscouna na cigata. Là, à ce moment-là, la musique redevient pépée. Comme tantôt, c'était pépée, là. Gling de gaitling, gling de gaitling, gling de gaitling, gling, gling. Pis c'est là qu'on voit entrer à l'écran vraiment quelque chose de succulent, là. Vraiment une attirante, enivrante, aguichante... brebis. En tout cas, moi, cette bout-là, c'est vraiment venu me chercher, là. Pis j'ai trouvé que c'était vraiment un beau moment de télévision. C'était quelque chose de très tendre. Pis là, il repart, t'sais, à l'entour de la brebis. Ah, merde! 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 Pis ça se termine... C'est ça, le beau moment est là. C'est que ça se termine qu'il tient la brebis dans ses bras. Pis elle caresse tendrement. En lui chantant des petits mots à l'oreille. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super tendre. Pis en même temps, j'étais un petit peu déçu, parce que j'aurais vraiment aimé ça savoir ce qu'il lui disait à la brebis. André Gauthier, mesdames et messieurs, André Gauthier! André Gauthier, mesdames et messieurs, André Gauthier!